alors le séquestre c'est quoi c'est l'argent quand je tu veux investir en immobilier en fait les deux parties enfin je crois c'est le notaire qui est où je moi je dépose en fait comme garantie à une certaine somme donc je sais plus c'est combien je crois que j'avais négocié un petit peu je crois c'était 1500 ou je sais plus combien mais j'avais une certaine somme dans le séquestre et qui permet en fait de garantir que voilà je suis pas un fonds je suis pas un mytho je veux vraiment acheter l'appartement et si jamais tu as un refus normalement de la banque eh ben le notaire te rend ce séquestre là donc du coup ce qui s'est passé c'est que en fait les banques m'ont refusé le prêt donc j'ai pas pu acheter l'appartement au vendeur et ce qui s'est passé c'est que le notaire je sais pas pourquoi non je sais pas le vendeur a réclamé de récupérer le séquestre alors je sais pas pourquoi je sais pas et donc j'ai cru je me suis dit papa le notaire il n'est pas fou il va me rendre mon argent tu vois normal tu vois et le notaire a dit ah non je ne suis pas juge et ça c'était énorme alors je pense qu'il ya deux heures que j'ai fait là dessus c'est que le notaire en fait c'était pas moi j'avais pas mon propre notaire ça c'est pareil si t'es pas formé tu sais même pas ça que tu peux prendre ton notaire et que taux le vendeur pour prendre son notaire aussi donc du coup je pense que c'était le notaire de la madame et donc du coup je sais pas comme c'était son notaire elle voulait peut-être plus l'avantagé donc du coup ben j'ai jamais pu récupérer cet argent après voulait genre qu'on fasse moitié moitié et par orgueil j'ai dit je préfère perdre de l'argent que de lui donner un centime quoi j'ai dit il n'y a pas moyen tu vois donc après j'ai confié ça à mon cousin qui est avocat voilà tiens d'ailleurs tu vois je suis en train d'y penser bon j'y suis il m'a dit ouais on va récupérer cet argent machin voilà jusqu'à maintenant j'ai pas de nouvelles donc bon si tu regardes la vidéo je cite pas ton nom pour te laisser dans l'anonymat 1 mais voilà j'attends toujours des nouvelles je sais pas ce qu'il y en est est-ce que est-ce qu'on peut récupérer l'argent pas ok donc le gars profite de la vidéo pour envoyer des petits messages ouais donc voilà donc ça c'est gros c'est rare parce que j'ai perdu de l'argent bêtement l'ignorance parce que je sais que maintenant les séquestres tu peux les négocier à zéro t'es pas obligé de payer le séquestre voilà ou tu peux le négocier en tout cas donc ça c'est encore une mauvaise une mauvaise décision quatrième mauvaise décision c'est l'achat d'un appartement au valfourie à montre la jolie pour ceux qui connaissent donc j'avais acheté un appartement mais sans me former voilà tu vois c'est donc ça revient toujours toutes les erreurs que j'ai fait c'est parce que c'est parce que j'étais un ignorant j'ai acheté un appartement en fait tout ça parce que je me suis dit à l'appartement n'est pas cher toi je me suis juste dit l'appartement n'est pas cher donc c'est cool faut l'acheter tu vois en plus j'étais entouré de personnes qui investissent un petit peu je sais mes collègues quand j'étais pompier il y avait des collègues qui investissaient et me disait ouais l'immobilier faut acheter et tout les gars avaient trois quatre appartements donc moi je me suis dit bah il faut juste acheter un appartement quoi enfin pour moi je réfléchis pas quoi tu achètes et puis voilà tu as de l'argent qui tombe voilà j'ai faim donc moi je passe à l'action comme chaque gars qui passe avec soi rapidement je suis allé j'ai acheté l'appartement va le fourrer en plus il est pas cher donc c'est cool je regarde rien parce que toute façon je connais rien parce que je regarde pas si jamais il est chargé combien la taxe fonciale je regarde rien du tout moi je vais à la banque la banque elle me dit ok pas de problème c'était mon premier crédit immobilier il y a pas de soucis voilà j'achète l'appartement ben voilà je me retrouve avec un appartement qui alors ça ce n'était pas cher mais les charges les charges copropriété c'était énorme je crois c'était 600 euros le trimestre donc en fait finalement j'étais tout en fait j'étais en négatif en fait j'étais je crois j'étais à moins 1000 à l'année je m'en sors bien je m'en sors bien à moins 1000 à l'année je m'en sors bien parce que j'aurais peut-être encore plus catastrophique tu vois donc voilà ça c'était une mauvaise idée au final moi j'ai comme j'ai revendu il n'y a pas longtemps en plus donc je les gardais longtemps comme ça parce que je n'avais pas trop quoi faire avec donc voilà mauvaise décision financière si je m'étais formé j'aurais jamais fait cet achat là